Donc dans cette sixième vidéo concernant la plieuse, nous allons terminer par les quatre dernières pièces. Une semelle, un axe, une bague et un levier. Donc je vais aller assez vite. On va commencer donc par la semelle. Donc on va regarder sur le dessin de définition. Donc la semelle c'est la pièce qui se situe à gauche de l'écran. Donc on voit que c'est une semelle de longueur 90-40, épaisseur 10, qui possède deux trous lamés pour des vis M5 d'Antrax76. Donc on va aller assez vite. Donc 90-40, c'est parti. Donc comme d'habitude, vous savez qu'il faut lancer le SW-Settings, puis le SolidWorks. Je ne vais pas insister davantage. Votre SolidWorks étant lancé, on va donc créer une nouvelle pièce. Ok. Cette fois-ci, je vais sur plan frontal, comme d'habitude d'ailleurs. Esquisse. Je fais un rectangle par son centre. Donc on a dit au niveau dimension, 90-40. Donc ici, cotation, 90-40. Et l'épaisseur, c'est l'extrusion. Donc on y va pour l'extrusion. Extrusion de 10. Je valide. Je vais faire mes trous lamés. M5, 76 d'Antrax. Donc je sélectionne la face. Assistance. Pour le perçage. Lamage. Donc ce sont des trous lamés. Donc ISO, 6 points creux, M5. A travers tout. Je positionne mon premier trou lamé. Je vais sur Normal A. Je vais échapper pour ne pas en créer un deuxième. Je vais sur Ligne de construction. Je m'aligne bien par rapport à l'origine pour faire ma ligne horizontale. Je double-clique pour quitter ponctuellement l'accrochage. Je vais chercher le deuxième. Cette fois-ci, je quitte complètement en faisant échappement. Je prends mon point. Je le glisse sur ma ligne. Je sélectionne la touche contrôle. Et comme mon point est déjà sélectionné, je sélectionne ma ligne. Je fais donc ma symétrie. Je cote l'antrax à 76. Et je valide. Ma cote. Et je valide ma fonction. Voilà. Ma semelle est terminée. Je l'enregistre. Donc enregistrer. Semelle. Et c'est terminé pour cette semelle. Donc je fais la deuxième pièce. Je quitte ici. Donc nouveau. Pièce. OK. Je crée mon esquisse. Et là, je vais m'intéresser, cette fois-ci, à mon axe. Ici, j'ai un axe de diamètre 10 qui possède deux trous de diamètre 2,1 d'antrax 72. Les deux trous sont symétriques par rapport à un plan central. Donc on fera une extrusion au plan milieu. Donc c'est un axe de longueur 80, diamètre 10. C'est parti. Avec un petit chanfrein aux deux extrémités. 80, diamètre 10. Allez. Donc, pour faire cet axe, on va faire très simple. On va prendre un cercle. On va faire notre axe de diamètre 10. On va extruder cet axe en plan milieu à 80. Et on valide. On fait notre chanfrein tout de suite. Donc vous vous souvenez, chanfrein, il faut aller sur la petite flèche. Chanfrein. On sélectionne les deux arêtes. On met la cote de chanfrein à 1. 45. C'est bon. Pour faire les trous. Ce n'est pas très compliqué, vous allez voir. On peut se mettre, par exemple, sur le plan horizontal. On sélectionne le plan horizontal. Et on fait une esquisse. Alors, on aurait très bien pu faire une assistance pour le perçage. Mais on va voir que c'est un peu plus pénible sur les surfaces cylindriques sur Solidworks. Donc j'ai choisi de faire une esquisse. Je me mets normalement mon esquisse. Donc ça change un petit peu de notre habitude. On a l'habitude d'utiliser l'assistance pour le perçage. Cette fois-ci, je vais créer une ligne de construction passant par l'origine. Voilà. D'accord. Je double-clique pour quitter ponctuellement l'accrochage. Je vais chercher mon origine à nouveau pour créer ma ligne centrale. Je fais échappement. Je vais donc créer un premier trou que j'accroche sur ma ligne. Et ce trou fait diamètre 2,1. On n'oublie pas l'antraxe de 72. Donc 2,1. Je cote. Voilà. Mon premier trou est fait. Je fais échappement. Je vais choisir de... Alors cette fois-ci, je vais prendre le cercle. Donc je vais faire un rectangle glissé pour prendre le cercle. Je peux même faire un rectangle glissé qui prend le cercle et la ligne horizontale pour pouvoir faire ma symétrie. Je n'ai plus qu'à coter l'antraxe en cliquant sur les deux points de centre. Et là, j'ai 72. Voilà. Alors pour faire l'enlèvement de matière, on voit que les trous sont au milieu de ma pièce. Je vais faire un enlèvement de matière. Et si on fait un enlèvement de matière traditionnel, j'enlève que d'un côté. Ce n'est pas très grave. On va faire à travers tout d'un côté. Et on peut utiliser une deuxième direction. J'utilise la direction opposée. Et je vais faire également à travers tout. Et je fais... Et je valide. Donc si bien que j'ai bien un trou... J'ai bien les trous débouchants. Voilà. Donc mon axe est terminé. Je vais sauvegarder cet axe. Dans le même dossier que d'habitude. Document plieuse. Je quitte mon axe. Et je vais m'intéresser maintenant... Hop ! A ma bague. Donc là, j'ai une bague avec... Un diamètre intérieur de 10,1. Un diamètre extérieur de 20. Extrusion 20. Chanfrein de 1,45. On retient. 10,1, 20,20. C'est parti. Donc, je crée une nouvelle pièce. Je crée une esquisse. Cette esquisse, je vais la faire avec deux cercles. Donc, j'enchaîne les cercles. Les diamètes. Alors, le diamètre intérieur, on a dit 10,1. Le diamètre extérieur, 20. J'extrude ma bague de 20. Alors là, on peut laisser borgne ou mettre en plan milieu. Ça n'a pas tellement d'importance. Je mets la cote à 20. C'est très bien. Et je valide. Je n'ai plus qu'à faire mes chanfreins. Alors, j'en ai combien de chanfreins ? J'ai des chanfreins seulement à l'extérieur ici. Deux chanfreins de 1. Donc, je prends chanfrein. Je sélectionne mes deux arrêtes. Je règle la valeur à 1. Je valide ma cote. Et ma bague est terminée. J'enregistre ma bague. Bague. Et elle va se situer dans mon dossier, mes documents personnels. Dossier plieuse. Et je l'appelle bague. Je ferme. Puisque j'ai enregistré, je peux fermer ma fenêtre. Je vais maintenant m'intéresser à une pièce un petit peu spéciale. Donc, il s'agit d'un levier. Alors là, on ne voit pas très bien le profil. Mais en fin de compte, il s'agit d'un profil carré au départ. Que je vais extruder. Donc là, on ne voit pas très bien. Donc, c'est 10 par 10. Et de longueur, 190. On va déjà faire ça. Donc, je fais une nouvelle pièce. Plan frontal. Je fais un rectangle par son centre. Je mets mes cotes. Je mets mes cotes. 10. J'extrude à 190. Je change la valeur. 190. Je valide. Voilà. Donc là, j'ai un bloc. Une tige carrée. Cette tige carrée, elle possède à son extrémité un trou lamé. Diamètre 4,5. C'est pour une vis de M4. Ce trou lamé va être situé au milieu et à 5 du bord. Donc, on y va. Je vais donc choisir la face supérieure. Et là, je fais une assistance pour le perçage. Je fais un trou lamé. M4. Donc, les paramètres ISO et 6 points creux sont bien réglés. Je vais chercher du M4. À travers tout, c'est parfait. Position. Je viens de le mettre n'importe où. Même à l'extérieur. Ce n'est pas grave. J'échappe. Je me mets normal à ma face. Je vais créer ma ligne de construction pour être sûr de m'accrocher. Donc, je m'aligne bien sur l'origine. Je traverse échappement. Je viens glisser mon point sur ma ligne. Et je vais coter mon point à 5 du haut. Et je valide ma cote. Je valide ma fonction. Mon trou lamé est bien créé. Alors, maintenant, on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué. Le carré, pour manipuler ma presse, ce n'est pas très agréable de prendre ça en main. Donc, on va faire une portion cylindrique. On va enlever de la matière pour que ça devienne cylindrique ici. Donc, comment on va faire ? Ce n'est pas très compliqué. Ici, on voit qu'on a un diamètre neuf. Et ça, jusqu'à une cote de 50. Donc, comment on va faire ? Eh bien, on va se mettre sur un plan. Alors, le plan horizontal, par exemple. Je vais créer une esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Je vais tout simplement créer une ligne de construction passant par mon origine. Toujours la même chose. J'échappe. Je vais créer une ligne qui va s'accrocher sur l'extrémité. Ici, à l'intérieur de la matière. Je vais remonter. Je m'aligne bien pour que l'icône jaune apparaisse, que ce soit bien verticale. Je crée un trait oblique. Et je vais redescendre. Voilà. Jusqu'à retrouver l'alignement vertical et horizontal. Et je ferme ma fonction. Donc là, j'ai un contour fermé. Donc, pourquoi j'ai fait ça ? Parce que je vais réaliser comme un outil. Et je vais le faire tourner autour de l'axe pour enlever la matière. Alors, la cote, ici, c'est une cote de 45 degrés. Donc, je l'ai déjà. Je la valide. Et la cote de position. Donc, je vais la prendre entre cette arête-là et mon point. On a dit que c'était 50. Voilà. Il va me rester une seule cote à mettre. C'est-à-dire la cote de diamètre entre l'arête qui est là, le trait d'axe. Et je vais me décaler. Et je vais mettre une cote de diamètre 9. Vous voyez, il me reste très peu de matière à enlever. Une fois que j'ai fait ça, je vais faire non pas une extrusion, mais un enlèvement de matière avec révolution. Vous voyez, je vais faire tourner autour de l'axe. Et l'enlèvement de matière va me proposer de faire un cylindre. Voilà. Donc là, ma pièce est terminée. Je vais enregistrer. Et là, je l'appelle levier. Voilà. Donc, on a réalisé les quatre pièces souhaitées. On enregistre ça dans le document plieuse. C'est terminé.